Bonne sœur, action ! Ça, c'est une moto complètement improbable, la Kawasaki ZX4RR. Mais en quoi elle est improbable ? Elle fait 399 cm3, elle pèse 189 kg, 80 chevaux et 39 tutomètres de couple. Jusque là, ça va quand on regarde la fiche technique. Sauf qu'en plus, elle a un moteur 4 cylindres qui prend plus de 15 000 tours minutes. Et ça, en 2024, on n'en trouve plus. Par contre, dans les années 90, il y avait la ZXR400. Ça, c'est son héritière. Et la ZXR400, elle se tirait la bourre avec ses petites copines japonaises parce qu'à l'époque, la législation faisait la guerre à la puissance et à la cylindrée au Japon. Du coup, ils étaient contraints d'avoir des petites motos comme ça qui prenaient beaucoup, beaucoup de tours pour aller suffisamment vite. Et ça, c'est ce qu'on appelle des screamers. Alors, pourquoi je vous ai pris cette machine ? Parce que c'est une sportive, petite cylindrée, qui revient. Comme dans les années 90, on avait les petites cylindrées 4 cylindres japonaises qui adoraient, en fait, prendre des tours. Et bien là, on a quoi ? On a pareil. Le pire, c'est que c'est expressif. Il se passe des choses, mais on est quand même à la norme Euro 5, donc la norme anti-pollution, anti-bruit. C'est un joli tour de passe-passe. C'est improbable, en fait, que tu vois qui il fait revenir cette machine. Et il se passe des choses, et voilà. Ça permet de rouler à la cool, de se faire plaisir avec une machine passion. Et en même temps, si on a envie d'attaquer un peu ou d'aller sur piste, on peut vite s'amuser. La moto est super facile. Elle s'emmène bien, elle est légère, elle est précise, elle est efficace. Les suspensions sont peut-être un petit peu souples pour un amateur de piste pure et dure. Mais très honnêtement, elles font largement le job. On peut jouer un petit peu sur la précharge. C'est une très bonne moto. Les débutants seront immédiatement en confiance. Et surtout, les expérimentés se sentiront comme une vraie superbike. C'est quand même confort. On a de la place sur la selle, même si on ne peut pas trop profculer pour les grands. Ça, c'est dommage. C'est quand même pas une moto trop faite pour les grands. C'est le souci. Il vaut mieux être petit pour ce genre de machine. Mais c'est quand même très cool. C'est moins impressionnant peut-être qu'une ZX-SR. Du coup, ça met vite en confiance. On ne se sent pas forcément débordé ni par la puissance ni par la machine en elle-même. Et ça, c'est bien. On aime beaucoup quand même être sur cette machine. On s'attache très vite. Ce caractère, il est quand même unique de ce moteur. Voilà, il se passe des choses. Alors, c'est très pointu à utiliser. Ce n'est pas simple du tout. Il faut aller chercher tout en haut les régimes moteurs pour avoir les 39 Nm de coupe. et la puissance. En bas, c'est un peu mou. C'est peut-être un peu creux. Mais du coup, en ville, ça évitera de faire des bêtises. Mais une fois qu'on s'est l'emmené et qu'on est tout en haut, il se passe des choses. Ça lui donne vraiment un double caractère. Et c'est cool. Et puis, se dire qu'on a un truc différent des autres, se dire qu'on a une moto différente des autres, c'est quand même très sympa. C'est pas mal. On aime beaucoup. Ce qui est bien avec ce 4 cylindres, c'est que je peux quand même gérer précisément à la poignée ce qui se passe. Je suis resté en mode sport. Ça ne pose pas de problème. Il y a un mode de puissance dégradé. Je ne sais pas trop à quoi il sert, pour être honnête. Il suffit de se mettre en sous-régime, comme ça. Et là, on gère sans souci la puissance. Donc bon, c'est un petit peu d'électronique. C'est fait comme ça. Heureusement qu'on n'a pas beaucoup d'électronique sur cette machine. Il faut y aller. Il faut jouer de la boite. Il faut maltraiter le shifter et y aller. En plus, ce qui est cool, c'est que là, on n'a pas 77 chevaux. On a plus, on a 80 chevaux, parce qu'on a un système ramère. En fait, ça, c'est une admission d'air forcé qui permet d'alimenter le moteur à haut régime et d'avoir ce regain de puissance. Ça fait plaisir quand même de retrouver une moto passion qui permet de s'amuser sans être posé son budget. Même si on va faire une journée piste, ça ne va pas réduire en poudre vos pneus et vos plaquettes d'un coup. C'est cool d'avoir une vraie moto passion qui transmet des émotions. Il se passe plein de choses. Et ça fait plaisir de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un budget monstrueux qui dépasse les 15 000 ou 20 000 euros pour avoir des sensations comme sur une petite superbike. Là, il se passe déjà des choses. On a un budget raisonnable. On peut aller faire de la piste sans se faire peur. Revenir à 80 chevaux et pas une pompe à feu de 217 chevaux sans pour autant se sentir frustré. Bien au contraire. Quand il y a la rage du moteur qui s'allume, qui se réveille, comme ça. Ah ouais. Là, 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 on est là. On est bien là. On est dans la passion. On est dans l'émotion. On est dans la sportive. Et le confort, ce n'est pas forcément des concessions sur les performances. Au contraire, c'est la modernité qui apporte quelque chose en plus. On peut chipoter. Peut-être que c'est un peu souple pour la piste, mais au moins, on prend du plaisir sur route. Et finalement, on est assez content que les ingénieurs Kawa se soient fait une grosse crise de nostalgie. T'es toute souillée. Tu m'en as mis plein la gueule. Je t'en ai mis plein la gueule. C'est bien. Ça te va bien, cette petite boue. Cette machine, c'est quand même un ovni. Un truc à part qui n'existe pas actuellement sur le marché. Et c'est ça qui la rend super attachante. Malgré ses défauts, ce n'est pas la machine parfaite. Et si on est rationnel, ce n'est peut-être pas la meilleure des machines. Mais il se passe quelque chose. Elle sera très drôle au quotidien avec ce moteur qui vous procurera du plaisir sans avoir besoin de perdre votre permis et d'exploser les vitesses légales. Et puis sur piste, ça permettra aux débutants de découvrir en douceur d'avoir une moto facile à emmener, tolérante sur les erreurs. Et puis les plus expérimentés auront une machine qui leur feront retrouver un petit peu leur repère des grandes sportives. Et ça, c'est plutôt pas mal avec une puissance raisonnable et puis surtout un budget plus réduit. Et ça aussi, c'est bien. Tiens, parlons du prix d'ailleurs. 9 599 euros. 1000 euros de plus que la version ZX4R de base. Mais cette version-là, elle a un coloris spécial Kawasaki Racing Team, le quickshifter installé de série et des suspensions spécifiques. De toute façon, c'est quand même une machine bien équipée. La preuve, il y a un double disque. Mais vous allez me dire, mais c'est cher pour une 400 cm3. Mais est-ce qu'on peut vraiment la considérer comme une 400 cm3 comme dans les autres ? Pas vraiment. Même le prix à l'achat, ce n'est pas rationnel. Et puis surtout, surtout à ce prix-là, vous avez ça. Et les goûts des gens ont changé. Et les goûts des gens ont changé. Et les fleurs ont fané. C'était le temps d'avant. Et tout ça s'enlace. Nos amours se passent. Je veux que tu saches. Je vais chercher ton cœur. C'est toi le portail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501